bonsoir bonsoir et bonsoir et bonsoir et bonsoir famille désolé j'ai dû couper parce que j'avais oublié quelque chose maintenant je suis des retours je suis des retours donc on va faire le direct la chape chape comme je l'ai dit tout à l'heure on n'aura seulement que 30 minutes voilà 30 minutes de notre temps ou parler cette situation de l'opposition à la sainte watera dit qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 2035 nous allons parler ça nous allons parler aussi des charles blé goudet en 30 minutes donc chacun aura moins 10 minutes 10 minutes bon ça fait moins 40 minutes peut-être moins blé goudet peut-être il va avoir trois minutes donc chef frère qu'est ce qui se passe en côte d'ivoire qu'est ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux en côte d'ivoire à la sainte watera a fait son show il a fait un show on est déjà attaqué à d'accord c'est pas attaqué mais c'était reconnaissance mais je préfère passer sur voilà je préfère ici attaquer comme ça qu'est ce qui se passe pourquoi on veut déjà me déconnecter ok est ce que vous me recevez si vous me recevez mettez la queue je vois comme ça nous allons continuer si vous me recevez la mettez la queue si vous me recevez parce que là je n'ai rien tout est bloqué c'est bloqué des partout en dedans mettez les coeurs allumé les coeurs je dirais t'es bloqué ok je sens que ça revient voilà continue à mettre les coeurs ça revient là le direct revient ça commence à bouger voilà je vois maintenant à ma à manaka soit salué steve soit salué souleman soit salué yao soit salué famille qu'est ce qui se passe on va commencer sur cette histoire de soro guillaume ces jours-ci je vois beaucoup 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 de choses je vois beaucoup de choses des pros soro qui s'attaquent même au président babo laurent voilà ça fait un moment que je vois des pros soro ça fait deux jours que je vois des pros soro s'attaquer au président babo laurent et dit tout ce qu'ils ont envie de dire moi je ne peux pas empêcher les gens d'attaquer le président babo laurent je ne peux pas aussi empêcher de notre côté nos frères gore qu'ils attaquent aussi sur au guillaume je ne peux pas empêcher ces deux camps là de s'affronter mais si j'ai un conseil à donner à mes frères du des pros soro des pros soro si un conseil à vous donner c'est que vous savez parce que lorsque je vous écoute souvent vous dites que les gens attaquent soro guillaume et que evé dj attaquer soro guillaume parce que c'est temps si lorsque je vois des vidéos c'est sûr evé dj que les gens font beaucoup les vidéos bon il ya vu d'autres qui ont attaqué un peu sur le monde babo connaît mais la plupart des vidéos c'est evé dj je vois les gens l'attaquent les gens l'attaquent j'aimerais dire si à mes frères soro que vous savez nous sommes des humains nous les pro babo là nous sommes aussi des humains nous les pro babo nous sommes aussi des humains il ya les gens que je respecte dans le camp des soros il ya les gens que je respecte mais j'aimerais dire ces personnes là que nous là merci à toi baiso valérie merci il ya des gens que je respecte mais nous sommes aussi des humains lorsque un sauvage parce qu'il ya je l'appelle comme ça parce que c'est ce qu'il est il ya un sauvage dans le camp des soros guillaume qui se fait appeler pour soros il est dans le camp des soros guillaume matin midi soir il n'est fait qu'allumer le présent par vous moi je suis le live de vdj soit salut et kakou je suis le live de soulemane babo connaît cela faisait quelques temps que ces personnes-là ne s'attaquait même pas soros guillaume babo connaît il était occupé à autre chose elle veut dire il y a eu même eu des vidéos où elle veut dire défendre soros guillaume j'ai vu ces vidéos là mais depuis longtemps le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui là on est rentré en 2023 là il est sauvage dans le groupe de soros guillaume chaque jour attaque le présent babo chaque jour il est suite le présent babo il le traite de tous les noms moi même là tellement que j'ai défendre soros guillaume les gens me prennent pour un pro soros je ne suis pas pro soros je le dis toujours mais quand je vois la vérité je ne fais que parler et dit la vérité mais il y a certaines personnes qui nous poussent à nous là nous souvent je tombe sur cette vidéo ce malade mental qui se trouve dans les pro soros souvent je tombe sur cette vidéo parce qu'on a tous des amis en commun donc quand ils font les live la fois si on voit on voit les live donc souvent on tombe dessus tu tombes dessus c'est babo grosse tête babo qui couche chez les femmes babo qui est ceci babo qui est cela on voit mais vous pensez que chaque jour ce monsieur là il va passer tout son temps à attaquer le président babo et d'autres personnes vont rester là à le regarder non les gens vont finir par craquer et répondre donc si vous pensez que non c'est un répondant à ce monsieur là que la que l'opposition sera divisé vous faites faute fausse route vous faites fausse route parce que si vous ne voulez pas que ces personnes là aussi s'attaquent à sur au guillaume mais chers frères votre sauvage qui est dans votre camp là puisque personne arrive à lui donner conseil personne arrive à lui donner conseil les gens vont s'élever c'est ça parce qu'il n'y a rien à dire le sauvage qui est dans votre camp là moi il y a il y a comme je le dis il y a des gens parmi les prosoraux que je respecte comme bumbia bumbia zuzu c'est comme ça non bumbia zuzu un truc comme ça là souvent je tombe dessus c'est live qui parle de babo laurent mais il dit la vérité et je suis content souvent quand je vois c'est live mais parmi vous là vous dites toujours que les gossons extrémistes mais est-ce qu'il ya plus extrémiste que ce rose on prend l'exemple dit de dites moi la vérité lorsque vous avez quitté à la scène ouatra le rhdp là donnez moi un seul gars du rhdp parmi vous là donnez moi un seul nom qui a suivi babo laurent parmi vous là qui est devenu pp aci ou bien fpi donnez moi un seul nom quand vous êtes divisés là vous tous vous êtes parti derrière sur vous malgré que vous avez chanté vous est parti voir babo laurent la cpi d'après vous vous est parti voir babo laurent vous est parti voir bleu goudet parmi vous là qui est devenu bleu goudet chose kojep parmi vous qui est devenu kojep parmi vous qui est devenu pp aci vous êtes tous restés regroupés derrière sur au guillaume personne n'a rejoint le pp aci personne n'a rejoint le fpi vous dit toujours que c'est nous nous sommes extrémistes nous sommes comme si moi je défendais sur au guillaume ici quand je fais mais souvent je fais mais je décotique les vidéos que les gens m'amènent pour mettre sur ma page un jour je suis allé dans un débat si tiktok dans un live tiktok un débat où les gens parlaient de sur au guillaume watra mais quand j'ai commencé à parler puisque je n'ai pas dit sur au guillaume est bon sur au guillaume est ceci sur au guillaume est cela mais les gens commençaient à m'attaquer pourtant quand je faisais les live pour défendre sur au guillaume là ces personnes m'applaudissaient mais quand j'ai commencé à dire qu'est-ce que sur au guillaume parce qu'ils avaient parlé d'un rapprochement sur au guillaume à la scène watra quand j'ai commencé à dire mais bon si les gens c'est les deux personnes veulent se rapprocher c'est sur au guillaume qui voit il fait ce qu'il veut les gens se sont fâchés parce que pour eux je devrais dire que c'est une bonne chose il faut que watra mette de l'eau dans son vin pour qu'il puisse se rapprocher de sur au guillaume il faut que non parce que pour eux comme j'ai dit sur au guillaume a le droit de faire ce qu'il veut pour eux je suis contre sur au guillaume parce que pour eux babou l'aurait rentré en côte d'ivoire sur au guillaume n'est pas rentré en côte d'ivoire donc il y a un problème pourquoi moi je veux pas qu'il soit rentré en côte d'ivoire pourquoi parce que babou est rentré bregouda est rentré pourquoi moi je peux dire ça ils ont commencé à m'attaquer les soroïstes il y avait l'autre là parigo et le sauvage là mais le sauvage là quand il est arrivé là il m'insultait directement il n'a fait que m'insulter oh je n'ai pas fait d'injures j'ai donné ma position dans un débat quand il est arrivé là il n'a pas cher à comprendre il a fait que des injures vous voyez et quand j'ai regardé l'esprit même de ce groupe là c'est à dire ils ont déjà ils ont déjà une idée arrêtée quand tu dis bon nom de soro là pour eux là c'est hypocrite parce que tu le dis parce que tu es content quand soro est en guerre avec Ouattara et quand il dit mauvais nom de soro là c'est que tu es contre soro et il commence à t'attaquer arrive à un moment là il faut qu'on se respecte famille arrive à un moment là il faut qu'on se respecte parce que le sauvage là qui est dans le groupe de pro soro là il ne peut pas passer toute sa vie à insulter le présent babou et les gens vont le regarder mais pour le faire mal là ils vont s'attaquer à soro pour faire mal à ce sauvage là qui est dans votre groupe là pour faire mal à ce sauvage là mais les gens vont s'apprendre et ici là cher frère moi je vais vous dire je vais vous dire parce que lorsque vous faites votre direct là vous dites que vous avez des dossiers que si c'est ça là des cortiquages tout ce que vous avez là c'est qu'autour de babou Laurent là les gens étaient mauvais tout ce que vous avez là autant de babou là les gens ne pouvaient pas porter boubou tout ce que vous avez là autant de babou Laurent là les nordistes étaient marginalisés voici tout ce que vous avez mais le dossier de soro qui est dans nous notre main là le dossier est trop lourd donc ne nous poussez pas ne nous poussez pas à bout moi je vois mes collègues j'ai vu babou Kone qui a fait des vidéos aussi qui a parlé j'ai vu avec DJ qui a parlé mais vous savez que si moi je vais charger ce roux là ce n'est pas bon je le dis clairement si moi je vais prendre ce roux pour le charger là vous savez tous que ce n'est pas bon mais pour moi là j'ai toujours dit cette histoire là c'est une histoire passée puisque je ne vois pas babou Laurent ou bien je ne vois pas celui qui est mon chef qui est Damara Picasso je ne vois pas Kone Katina je reste sur ma ligne quand je vois Kone Katina il allume Alassane Ouattra moi aussi je suis derrière lui quand je vois Damana Picasso il allume Alassane Ouattra je suis derrière lui quand je vois Koua Justin il allume Alassane Ouattra je suis derrière lui je les suis quand ils vont dévier là moi aussi mon baka va dévier parce que pour eux là c'est baka vert pour moi là c'est baka rouge mon baka rouge va dévier aussi chers frères donc pour l'instant là mes chefs là ne s'attaquent pas à Soro Guillaume donc je les suis ce sont eux mes leaders maintenant ce qui a été déclenché cette histoire où les gens s'attaquent à Babou Laurent et les autres s'attaquent à Soro Guillaume là qui a déclenché ça mais c'est le sauvage là qui est dans notre équipe là c'est dans quel direct il n'a pas insulté Babou quel direct qu'il a fait mais chaque jour le chaque jour le monsieur fait des directs chaque jour il fait des directs et dans tous ces directs là il allume le présent Babou même quand il fait direct et qu'il défend Babou deux minutes après il allume le présent Babou on le connait pour ça il est arrivé à un moment les gens en ont marre les gens en ont marre ils vont finir par répondre et c'est ce qui arrive donc de grâce ne faites pas comme si vous avez des lourds dossiers sur le président Babou Laurent non vous n'avez pas de dossiers on connait vos dossiers là ces dossiers là sont faibles si on ne veut pas des dossiers là ces dossiers là sont faibles vous avez dit que pourquoi l'opposition est partie se ramper en bas de Ouatra bon de vous à moi l'opposition là n'a qu'à faire quoi ils n'ont qu'à rester hors du pays Ouatra va gérer le pays seul sans crainte mais c'est parce qu'aujourd'hui là Babou est en Côte d'Ivoire avec son équipe que Ouatra science c'est aujourd'hui là c'est la présence de Babou en Côte d'Ivoire qui fait peur à l'Assemblée Ouatra la présence de Babou en Côte d'Ivoire là la présence de Michel Bagou au Parlement tous ces gars du PPSI qui sont au Parlement en Côte d'Ivoire là c'est ça qui fait peur à l'Assemblée Ouatra c'est ça qui fait peur à l'Assemblée Ouatra vous avez dit que l'opposition est vendue d'accord mais si l'opposition est vendue là et Sourou il est où ? parce que c'est un politicien c'est un opposant l'opposition au moins fait face à Ouatra l'opposition n'est pas silencieuse pas plus tard qu'hier on a vu quoi Justin sorti lorsqu'il a l'Assemblée Ouatra dit qu'il est là jusqu'en 2035 on a vu quoi Justin sorti pour allumer Sourou était où ? donc en ce moment là Sourou Guillaume est caché il est caché pendant que Babou est sur le terrain il rique sa vie pendant que Damna Picasse est sur le terrain chaque jour sa vie est en danger pendant que Koua Justin est sur le terrain chaque jour sa vie est en danger ceux-là Konekatina tous ceux-là ils sont sur le terrain donc chaque jour famille je ne vois pas les cœurs famille je ne vois pas les cœurs je veux vous voir allumer les cœurs allumer les cœurs s'il vous plaît et puis partager le live partager voilà merci à tous ceux qui mettent les cœurs je veux voir je veux voir ces personnes-là Babou on dit Sourou Guillaume est condamné à perpétuité il n'est pas parti en Côte d'Ivoire on dit le condamné à perpétuité donc il est parti se cacher on dit Babou Laurent est condamné à 20 ans de prison Babou a pris ses bagages et est parti en Côte d'Ivoire on dit Babou là il est condamné à 20 ans de prison on a vu des gens sortis pour faire des manifestations si Babou rentre en Côte d'Ivoire ils vont se tuer si Babou rentre Babou va en prison Babou dit je m'en vais en Côte d'Ivoire il est parti malgré qu'il avait 20 ans de prison on dit Sourou Guillaume est condamné à perpétuité il n'est pas parti en Côte d'Ivoire vous voyez que ce n'est pas le même level Babou là il s'en fout il n'a plus rien à perdre ça ne sert à rien de s'attaquer à Babou Laurent ça ne sert à rien ça ne vous arrange pas si les gens s'attaquent à Sourou Guillaume le PPACI s'attaque à Sourou Guillaume c'est vous-même qui avez cherché parce que votre chien de chasse qui est là-bas vous ne pouvez pas mettre la laisse à ce chien de chasse à ce guillaume à ce sauvage vous ne pouvez pas l'attacher du coup il fait le bordel au GPS mais les gens qui sont derrière Babou Laurent ils vont répondre aussi ils vont finir par répondre parce que ce guillaume derrière vous il est suivi quand il fait cette vidéo il a des vues les gens attendent ce qu'il dit ou bien les gens vont finir par répondre les gens vont finir par répondre c'est comme ça c'est comme ça il n'y a rien à dire le jour il va se taire le jour vous allez arriver à faire taire ce sauvage mais chers frères les autres aussi ils vont vaquer à leurs occupations parce que nous notre objectif c'est 2025 Babou Président c'est ce que nous regardons le reste les bruits ça ne nous intéresse pas moi personnellement ça ne m'intéresse pas Soro en Europe Soro en Côte d'Ivoire ça ne m'intéresse pas Soro devant la justice ou pas devant la justice c'est à la justice de décider ce n'est pas à moi donc pour l'instant je suis tranquille dans mon coin mais le fait que vous chaque matin vous vous levez pour vous attaquer à Babou Laurent quand je vais commencer à sortir ça ne va pas arranger parce que j'ai écouté tout le monde les pros Soro les pros Babou j'ai écouté tout le monde tout le monde parle vous parlez tous mais je suis tranquille dans mon coin il y a aussi des gens qui sont neutres comme Okosizi Baba Nicolo qui a sorti qui a parlé je suis resté tranquille dans mon coin je regarde Babou Laurent ce n'est pas vos camarades il n'est pas votre camarade donc arrêtez arrêtez Babou là ce n'est pas votre camarade famille Gui Bac l'opposition est solidaire l'opposition de Côte d'Ivoire est solidaire en Côte d'Ivoire il y a deux opposants en ce moment en Côte d'Ivoire quand tu arrives au pays il y a deux opposants il y a le président Bézié il y a le président Babou Laurent et ils sont solidaires ou bien vous voyez autre opposant en Côte d'Ivoire on va se faire un peu sur Blegoudé Blegoudé est comme un cyberactiviste Blegoudé là il est comme un cyberactiviste c'est comme les cyberactivistes là derrière le téléphone là ils peuvent parler il y a beaucoup de monde qui sont là il y a 10 000 personnes 5 000 personnes mais quand on dit allons sur le terrain il y a 3 personnes c'est un peu comme Blegoudé donc il n'a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire dans l'opposition voici pourquoi il est dans son coin il est obligé d'essayer de se rapprocher du pouvoir ça c'est son problème affinguer ça il ne compte pas lui aussi c'est pareil quand il gueule les gens viennent commenter il y a 2000 commentaires 3000 commentaires sur le terrain il ne compte pas en Côte d'Ivoire il y a 2 personnes Bédier Bago face à Ouatra c'est tout le PPACI le PDCI le RHDP on parle des 3 parties dans tous les commentaires lorsque vous allez attendre il y a 3 parties seulement on parle du RHDP dans les commentaires vous allez voir RHDP ou bien dans les trucs RHDP PPACI PDCI c'est 3 parties là c'est que de ces 3 parties là que les gens parlent est-ce que vous avez déjà attendu Kojep est-ce que vous attendez Kojep même à quelque part non est-ce que vous attendez qui est encore FPI FPI on a oublié ça ils sont où même ils sont où un floco vide un floco vide vous même vous avez vu qu'Affinguesan a trahi la lutte au début depuis le début de cette histoire on avait dit qu'Affinguesan il avait trahi et qu'ils voulaient prendre le FPI pour donner le FPI au RHDP les gens nous insultaient jusqu'à aujourd'hui le FPI est où le FPI a été avalé par le RHDP le FPI fait partie du RHDP aujourd'hui donc depuis 2016 c'est qu'on disait là voici ça aujourd'hui ça a été confirmé depuis 2014 2015 même 2013 c'est que maman Odette Lourignon disait si Afinguesan voici la vérité aujourd'hui elle a dit qu'Affinguesan avait vendu le parti et qu'Affinguesan était un traître et qu'Affinguesan allait s'est ralliée au RHDP et qu'Affinguesan voulait effacer le nom de Babo Laurent aujourd'hui c'est pas ça qu'elle a voici la vérité est-ce qu'Affinguesan est plus populaire que Babo Laurent même pas en rêve même en rêve quelqu'un qui rêve lorsqu'il rêve il passe à Afinguesan avec Babo Laurent on peut pas les comparer mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Babo sort de prison est-ce qu'Affinguesan qui servait très bien c'est Babo qui pouvait être le leader du FPI pour prendre le pouvoir dans la main de Ouattara qu'est-ce qu'il a fait il a préféré garder le FPI et faire ses magouilles et à la fin aller donner le FPI à qui à Ouattara puisque si Babo essayait de rester dans le FPI Afi allait l'humilier et allait dans le FPI à Ouattara Babo a vu ça venir il a créé le PPACI qui aujourd'hui domine la Côte d'Ivoire on les voit ils veulent aller à Yopougon Yopougon la calmez vous vous ne pouvez pas gagner Yopougon j'aimerais lancer un message à mon frère à mon frère Diaoufoué Diaoufoué tu veux devenir maire de Yopougon pendant que Michel Babo aussi veut devenir maire de Yopougon il a été dit une chose Diaoufoué à son temps le RHDP était unifié ce qui signifie qu'il y avait RDR PPCI c'est ça non ? pardon PDCI PDCI RDR comment il s'appelle le parti de Mabri Mabri-Touakès le parti de Mabri-Touakès plus le parti d'Alassane Ouattara plus le parti de Bédier vous étiez ensemble vous n'avez pas pu gagner maire de Yopougon c'est aujourd'hui là toi tu vas venir devant PPACI pour dire toi tu as gagné maire de Yopougon mais tu as fait comment ? tu vas faire comment ? lorsqu'on prend aussi côté Simone Guabo chef frère vous le savez tous nous sommes tous Ivoiriens nous sommes tous Ivoiriens lorsqu'on sautait dans les rues en Côte d'Ivoire on criait le nom de Babou on chantait le nom de Babou nous là c'est Babou on connait c'était sa femme on la respectait on respectait notre maman Simone Babou mais celui qu'on connaissait s'appelait Babou Laurent c'est son nom qu'on chantait et c'est à cause de lui qu'on s'est batté donc c'est à cause de la vérité elle n'a pas de pouvoir sinon elle allait essayer d'aller reprendre la mairie d'Abou si elle n'a pas essayé c'est qu'elle même sait elle sait pourquoi elle gagnait la mairie d'Abou qui était dans la fief d'Alassane Ouattra elle sait on ne veut pas tout dire ici c'est pour vous dire qu'au FPI on connaissait les grosses têtes on connaissait les grosses têtes et parmi ces grosses têtes il y avait aussi des cyberactivistes comme Blais Goudet qui n'était même pas au FPI qui était un cyberactiviste du FPI aujourd'hui là c'est pareil donc c'est pour vous dire que chez frère Blais Goudet ne compte pas Simone Babou ne compte pas dans cette histoire parce que j'ai vu une histoire on dit Simone Babou va aller faire alliance avec le RHDP pardon avec le PDCI pour la mairie de Yopougon mais Simone Babou elle a quel électorat Yopougon on dit Yopougon et Babou on dit pas Yopougon de Simone Babou et de Babou on dit Yopougon et Babou donc respectez le vieux Babou aujourd'hui là c'est le ne vous amiez pas mettez le coeur famille on va bombarder Alassane Ouattra dit que il est là jusqu'en 2035 Ouattra dit aux gens du RHDP Alassane Ouattra dit aux gens du RHDP il dit vous savez nous ne sommes pas là pour 2025 donc Ouattra il se voit déjà en président en 2025 pour lui il est le président de 2025 il dit nous ne sommes pas là pour 2025 mais si on veut parler de 2025 il faut parler de 2030 il faut parler de 2035 c'est à dire le vieux Ouattra lui-même il se donne des mandats déjà il se donne des mandats allez-y dire aux vieux Alassane Ouattra que 2020 là n'est pas 2025 allez-y dire Alassane Ouattra que 2020 n'est pas 2025 2025 celui qui a sauvé son pouvoir s'appelait comment KKB 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 quelqu'un qui a raté sa vie KKB quelqu'un qui savait qu'en politique il ne pouvait rien devenir en politique on lui a donné la chance d'exister ils l'ont blagué parce que c'est pas le poste des ministres des réconciliations qu'ils avaient proposé qu'ils avaient garantie à KKB donc finish là lorsqu'elle a 50 ans eu ce qu'il voulait avoir il l'a mis de côté et pour le blaguer on dit ministre des réconciliations c'est pour ça là ministre des réconciliations mais il réconcilie qui KKB là il réconcilie qui donc ils l'ont bien eu ils l'ont bien utilisé et ils l'ont jeté comme une éponge pourrie c'est fini pour KKB comme ça c'est à dire lui là il ne peut plus retourner au PDC KKB il ne peut plus retourner là-bas il ne peut pas venir au PDC il ne peut pas dire au FPI il ne peut pas créer un parti politique parce qu'il n'y aura zéro personne dedans donc KKB a raté sa vie politique il a échoué donc KKB a sauvé Alassane Votra en 2020 parlons maintenant de 2025 mais Alassane Votra compte sur quoi ou bien il veut mettre en allette ses microbes encore pendant qu'en Tunisie on a vu nos frères ivoiriens se faire frapper ils n'avaient pas de microbes mais Wattra s'élève pour dire aux ivoiriens 2025 je suis là alors jusqu'en 2035 c'est-à-dire ils commencent déjà à énerver les gens ils commencent déjà à énerver et chauffer le cœur des gens ils commencent déjà ils commencent déjà à provoquer les ivoiriens famille continue de pomper les cœurs et puis partager je ne sens pas les partages je ne sens pas partager au maximum on doit atteindre au moins 300 partages eh niyako colbi 2020 là 2020 là il n'y avait personne en Côte d'Ivoire pour affronter à la San Huatra 2025 là il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire pour affronter à la San Huatra regardez seulement une jeune fille qui s'appelle Abiba Touré elle n'est qu'une petite avocate à Paris au barreau de Paris là elle n'est qu'une petite avocate elle toute seule elle a mis en déroute toutes les magouilles dans la San Huatra elle s'appelle Abiba Touré Babou n'a pas encore parlé Babou n'a rien fait encore c'est-à-dire que Babou ne s'est pas encore levé pour commencer à faire un jeu de gens Abiba Touré seule elle a mélangé dans tout le RHDP ils ont commencé à remplacer les gens dedans en désordre Ouatra il sort même pour se déclarer parce que lui il attend toujours la dernière minute pour se déclarer attaquer candidat mais là on est encore loin il se déclare déjà candidat il dit je suis là en 2026 jusqu'en 2035 qui a fait ça elle s'appelle Abiba Touré une jeune fille ivoirienne donc imaginez si Babou commence à décaler ses cartes imaginez si le président Bédier qui connait tous les secrets dans la San Huatra commence à parler méfiez-vous du président Bédier méfiez-vous du président Bédier parce que là le président Bédier il détient une bombe quand ça va s'exploser ça va faire couler à la San Huatra ce n'est pas un débat il y a des gens qui disent que l'opposition est faible l'opposition est faible et puis à la San Huatra tremble l'opposition est faible et puis à la San Huatra est obligé de faire une magouille c'est-à-dire en direct il montre à tout le monde que regardez je ne vais pas mettre Babou Laurent sur la liste je vais enlever Babou Laurent regardez je vais empêcher Babou d'être candidat à la San Huatra vous pensez que l'opposition est faible et à la San Huatra va faire tout ça l'opposition est faible et puis à la San Huatra est obligé de faire tout ça mais si l'opposition est faible si vous pensez que le PPR-CI est divisé que Simon Babou est parti que Bla Goudier est parti qu'Affingue est parti mais laissez que Babou va être candidat vous allez lire vous allez lire laissez que Babou être candidat et vous allez lire et vous savez très bien parce que Huatra lorsqu'il a parlé il a dit l'armée est unifiée et que celui qui va s'amuser sera maté par l'armée et qu'il n'y aura pas de coup d'état mais qui a dit à la San Huatra qu'il va avoir coup d'état le vieux là il a Alzheimer le vieux il devient fou il a oublié que c'est le seul vieux en Côte d'Ivoire qui fait les coups d'état il l'a oublié mais qui vous a dit que Babou Babou n'a jamais fait de coup d'état en Côte d'Ivoire Babou n'a jamais fait de coup d'état il est en face de lui Babou Laurent et il parle de coup d'état est-ce que Babou là dans son sang c'est coup d'état c'est quel coup d'état la France n'a pas proposé à Babou Laurent lorsque Oufou était au pouvoir lorsque Bédier était au pouvoir c'est quel coup d'état ils n'ont pas proposé à Babou Laurent il a accepté Babou là dans son sang il n'y a pas coup d'état mais lorsqu'ils ont proposé à Ouattra même pas deux minutes il était prêt à déstabiliser Bédier en deux minutes il est prêt à déstabiliser Bédier et il a fini par déstabiliser Bédier et tchè Serge Nabry nous on a dit quoi vous avez dit dans votre bouche que le RHDP au pouvoir jusqu'en 2035 mais vous oubliez une chose vous oubliez une chose la médecine aux Etats-Unis est 100 000 fois plus développée que celle de la Côte d'Ivoire le vieux Joe Biden ne tient plus je crois qu'il a il se passe en 86 ou bien 88 il a 86 ou 88 ans il ne tient plus sur ses pieds à chaque fois il ne fait que tomber souvent même il est entré parler puis il oublie ses phrases il est mélangé imaginez pour la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara en 2025 il a quel âge Alassane Ouattara en 2030 il va avoir quel âge Alassane Ouattara en 2035 c'est-à-dire il va avoir 96 ans c'est ça non 96 ans pour gouverner la Côte d'Ivoire mais vous êtes commandant vous réfléchissez comment les gens du RHDP c'est-à-dire Alassane Ouattara il chauffe vos cœurs il chauffe vos corps il vous amène à réagir à applaudir à crier mais vous ne réfléchissez pas vous ne vous demandez pas mais Alassane Ouattara à 81 ans en 2035 c'est-à-dire quand il va ajouter au moins 15 ans dessus ça lui fait 96 ans est-ce qu'avec 96 ans on peut gouverner la Côte d'Ivoire vous ne faites rien mais nous nous sommes encore jeunes voilà nous sommes encore jeunes moi je vous le dis il est quand on va être en partie avec la Côte d'Ivoire je suis jeune il est à attendre il est à attendre je ne suis même pas pressé voilà il est si serein très très serein il y a des gens qui ont oublié que dans 10 ans dans 15 ans ils allaient être libres pour aller gérer la Côte d'Ivoire comme les bleus ils sont trop pressés les petits là ils sont trop diaouli ils ont tout gâté Ouattara il va être là encore jusqu'en 2000 combien ? et puis les gens du RHDP là ils croient en ça c'est d'ailleurs il va avoir il sera même aveugle il pourra même plus à soi il va commencer à trembler et puis il va gérer la Côte d'Ivoire avec ça mais vous là vous réfléchissez comment ? ce que vous oubliez c'est qu'aujourd'hui là la France est en guerre contre la Russie la Russie est déterminée à déstabiliser la France en Afrique la Russie a commencé par la Centrafrique ils ont réussi ils ont commencé par la Centrafrique ils ont réussi ils sont arrivés au Burkina Faso ils ont gagné la France ils sont arrivés au Burkina Faso ils ont gagné la France ils sont arrivés au Mali ils ont gagné la France et trois victoires face à la France déjà la prochaine cible la prochaine cible c'est la Côte d'Ivoire la prochaine cible c'est la Côte d'Ivoire Vous pensez qu'ils vont perdre contre la Côte ? Bon, c'est un secret que je ne voulais pas dire. Mais allez-vous, je vous aime, vous êtes ma famille. Je vous dis ça. 2025 là, faites ce que vous voulez. Mais je suis sûr que beaucoup vont prendre leur bagage pour fuir. Je suis sûr qu'en 2025 là, beaucoup vont dénigrer Alassane Ouattara. Je suis sûr qu'en 2025 là, beaucoup vont dire qu'ils ne connaissent pas Alassane Ouattara. Vous comptez sur quoi ? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez Makoso, Makoso aujourd'hui là, il joue Alassane Ouattara. Makoso, il joue Alassane Ouattara. Est-ce que vous êtes plus fanatique d'Alassane Ouattara que Makoso ? Il est Alassane Ouattara mort. Mais demain là, 2025 là, vous allez connaître le vrai visage de Makoso. Il va changer sa veste. Il s'en fout. Vous connaissez Johnny Pacheco ? Johnny Pacheco aujourd'hui là, il a 100% Ouattara allé là. Lui-même là, on sait que c'est un traite à mort. Il a trahi le FPI, il a trahi le PPACI, il a trahi le Président Gbabo, il a trahi Blé Goudé, il a trahi tous les gars. À cause Alassane Ouattara, 2025 là, vous allez voir visage, vous allez connaître le vrai visage. Vous connaissez, mais vous faites exprès. Parce que ce qui va se passer en 2025 là, je vous jure qu'eux tous vont dénigrer Ouattara. Ils vont dire qu'ils ne connaissent pas Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara essaye de rémobiliser les troupes. Il essaie de rémobiliser les troupes. Voici pourquoi il dit que je suis là jusqu'à... Est-ce qu'il était obligé de faire le discours ? Non. Pourquoi il oublie de rémobiliser ? Parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il est sur le terrain là. C'est le PPACI qui gagne du terrain. Encore 10 mois aujourd'hui là. Le PPACI est partout. D'après eux, ils ont fait sondage. Babou est devant lui. D'après eux, ils ont fait sondage. Dans les sondages là, ils sont allés chercher des spécialistes français pour envoyer. Mais Babou est devant lui. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Babou est devant eux. Donc aujourd'hui, ils sont obligés maintenant de rémobiliser les troupes. Oui, oui, oui. Ils sont obligés de rémobiliser les troupes pour que Ouattara puisse mettre ses gars en confiance. Mais je vais vous dire une chose, chers frères. Regardez ce qui se passe. Je prends 100. 100 pros à la salle Ouattara sur le live. 100 pros. Il n'y a seulement que 3 qui auront les vrais visages sur le live. Le reste là. Et tous, ce sont des faux profils. Ils ont peur de montrer les visages. Quand tu vas faire un débat avec un RHDP, si TikTok, il a peur, malgré que son président est au pouvoir, il a peur de montrer son visage parce qu'il sait que Ouattara, c'est fini en 2025. Et tous, ils ont peur de montrer leur visage. Ils viennent nous insulter, mais nous, on montre nos visages. On n'est pas au pouvoir. On nous connaît. Mais eux là, ils se cachent. Tous ceux qui viennent nous insulter sur le live là, et tous, ils se cachent. C'est derrière les faux profils qui viennent pour nous insulter. Parce qu'ils savent que 2025 là, c'est mort. C'est mort. Donc famille, c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui là, ne pensez pas que ça ne va pas payer. 2025 là, on vous dit que Babou c'est le pouvoir. Si vous ne croyez pas là, regardez seulement. Regardez. Je vous promets, chers frères, restez concentrés. Ce qui va se passer là, je le dis encore. Aujourd'hui là, Alassane Ouattara compte sur qui ? La France. Pour le maintenir au pouvoir en 2025. Sachant très bien que la constitution ne lui permet pas d'être au pouvoir, de poser sa candidature en 2025. Ouattara est sûr à 100% qu'il sera candidat en 2025. Et compte sur qui ? Un certain Emmanuel Macron qui promet à Ouattara que Poutine est trop occupé ailleurs, en Ukraine. Puisqu'ils ont décidé de mettre la pression sur Poutine en ce moment, parce que pour eux, ils vont envoyer des armes à l'Ukraine pour combattre encore plus Poutine. Ils veulent déstabiliser Poutine. Donc eux, ils ont confiance. Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une seule chose. Poutine n'est pas seul. Poutine là, il n'est pas seul. Poutine a plus d'alliés en Afrique que la France. Vérifiez par vous-même. Certaines personnes pensent que 2024, parce que Ouattara même l'a fait son calcul, il est content. Parce que pour lui, en 2024, Poutine ne sera plus président. Parce que je pense qu'en 2024, il y a élection en Russie. Ce qu'ils oublient, c'est que la Russie est en guerre. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y aura des élections qui auront lieu en Russie en 2024 ? Je ne sais pas. Est-ce que, puisque la Russie est en guerre, les Russes vont décider que Poutine reste là ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Poutine, il sera au pouvoir en 2024. Sois salué, Sid Mohamed Diara. Diabaté Amara, il faut mettre toi même ton visage au lieu de mettre ton visage dans la scène Ouattara. Vous savez, si on veut parler de tout ce qui se passe en ce moment-là, chers frères, les Ouattaris, je vais vous dire, ce n'est pas une question de promesse, c'est une question de rendre à César ce qui appartient à César. À partir de 2024, là, le RHDP va commencer à couler. Ce sont des secrets que je ne vais pas mettre dehors. Mais je vais vous briefer un peu. À partir de 2024, le RHDP va commencer à couler. Pourquoi je le dis ? Parce qu'à partir de 2024, le RHDP va perdre beaucoup de postes. Beaucoup de postes, que ce soit les mairies ou municipales. Pardon, municipales ou régionales. Le RHDP va perdre beaucoup de postes. Et vous allez regarder. Il y a des gens, aujourd'hui, qui vont quitter le RHDP dans peu de temps. Regardez, regardez seulement. Ils vont commencer à quitter le RHDP. Un peu, un peu. De la manière que ils sont venus infiltrer le PDCI, le FPI pour déstabiliser le pouvoir de Gbagbo, pour déstabiliser le pouvoir, bon, le parti de Bédier. C'est comme ça, là, aujourd'hui, là. Voici ma main, j'ai cinq doigts. Je vous dis que le RHDP dans la Sainte-Montra est infecté. Ils sont remplis comme ça, là-bas. Demandez-vous, mais comment on fait pour être au courant de tout ce qui se passe au RHDP ? De la manière que hier, ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé au FPI, au PDCI, là. Aujourd'hui, là, c'est la même chose. Je vous dis qu'à partir de 2024, ils vont commencer à couvler. Ils vont commencer à couvler un peu, un peu. Vous pensez que la Sainte-Montra est bête. Voici pourquoi il s'est mis comme président, il est président et il a mis son petit frère comme ministre de la Défense. Donc, c'est grand frère, petit frère qui gère la Côte d'Ivoire. Pourquoi il décide aujourd'hui de mettre son petit frère comme le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire, son petit frère est la deuxième personnalité la plus importante, la plus influente en Côte d'Ivoire. Il y a lui qui est le président et son petit frère est le ministre de la Défense. Il sait pourquoi. Et il s'est là pour dire l'armée, l'armée est unifiée, l'armée est solide. Ouais, travaillez-le. Famille, nous, on ne parle pas beaucoup. Moi, je suis prêt à l'esile, là. Y a moins ça, même. Y a moins j'ai l'esile, là. Jusqu'en 2024. Parce qu'en 2025, là, on va tous se retrouver en Côte d'Ivoire. pour aller voter. Si Wattray est encore là. Donc, famille, ne pensez pas qu'aujourd'hui, puisque, on a vu hier, Gon Koulibaly, qui était là, 20 ans, il est parti. les gens disent que Alassane Wattray est solide que Babou Laurent. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que Alassane Wattray était plus solide qu'Amet Bakayoko? Est-ce que Alassane Wattray était plus solide qu'Amet Bakayoko? Est-ce que Alassane Wattray était plus solide qu'Amet Bakayoko? Est-ce que Alassane Wattray était plus solide qu'Amet Bakayoko? Amadou Simetier! Amadou Simetier! Famille, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques. Si les gens ne veulent pas, si les gens ne veulent pas couler avec le chef bandit, ils seront obligés de le laisser couler tout seul. Le chef bandit va finir par couler tout seul. Le vieil, Ado, toi même tu sais de quoi je parle. Tu sais, je sais. On se sait. Donc famille, moi ce que je dis c'est que 2025, Wattray dit qu'il sera là mais il ne sera pas là. C'est une pure réalité. Donc, le fait de mobiliser les microbes pour les mettre en confiance ne va servir à rien. Parce qu'on a vu nos frères ivoiriens qui s'est fait tabasser en Tunisie, en Côte d'Ivoire. On ne les a pas vus. Et cette fois-ci, on est prêt à les accueillir. Parce qu'ils pensent qu'ils sont un seul qui sont sauvages. Nous sommes tous sauvages dans la tête et puis nous sommes là. Famille, je vais vous laisser, je vais aller dormir. J'espère que le ProSoro, mon message est rentré. Le Bleu Goudé, j'espère que mon message est rentré. RHDP, j'espère que mon message est rentré. Bonne nuit à vous. Tu m'aimes. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Je m'en fous. Ce que je dis, si tu ne crois pas, pour prendre bique et feuille, tu vas écrire. Tu vas attendre 2025 ou 2024. Et ce que je dis là, si ça ne se réalise pas, il y a des gens qui ont dit, en 2025, tu as dit que Watra est tombée en 10 heures. Vous savez pourquoi je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? En 2025, pardon, en 2024, il est 2024. En 2024, la Watra s'est gâtée. 2025, il ne sera pas au pouvoir. Mais ce qui s'est passé en 2020 là, les gens ont dit que Watra est tombée à 10 heures. Mais est-ce qu'en 2020 là, Watra n'est pas tombée à 10 heures ? Lorsque je suis sorti pour demander aux Ivoiriens de ne pas sortir pour aller voter, est-ce qu'ils sont sortis pour aller voter ? Lorsque j'ai dit demain à 10 heures ne sortez pas, est-ce qu'à 10 heures ils sont sortis ? Abidjan était calme dans toutes les villes, personne n'est sorti. C'est ma stratégie, j'ai frappé, j'ai réussi mon coup. Voici pourquoi Watra aujourd'hui là, il me cherche une torche. S'il m'a attrapé, je sais. Parce que 2020 là, c'est moi qui gâté tous ces mouvements. je sais. Je sais à vous, famille, on s'attrape. À demain. Demain on va frapper sur l'Ukraine encore.